On a besoin de changer un peu d'autres choses, parce que c'est ce qui s'est toujours passé. Soit tu as une base politique, on a un poste, soit tu ne l'as pas, après on a un poste, on risque de se retrouver avec la même chose. Pour moi. Oui, bon, disons que c'est un problème. Maintenant, concrètement, c'est que Djamay a fait 10 ans. Son coût a fait 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de se faire. Donc, il faut bien se poser la question. Ils avaient leur projet à eux. Leur projet alternatif. Mais mon enfant, disons, nous fâle là. Ce que le pasteur a subi, aucun parti ne l'a subi au Sénégal. Ce que Ousmane Sonko a subi, personne ne l'a subi dans notre histoire. Son rôle est, tous les gens nommés, d'une manière ou d'une autre, ils ont eu des complicités avec le projet de base. Soit ils l'ont soutenu. Soit ils ont souffert. Soit ils ont souffert. C'est le premier critère. Ça veut dire que si tu es... J'espère quand même que... Est-ce qu'ils sont compétents ? C'est ça le problème ? Ils sont tous compétents. Moi, je n'ai pas vu... Papa Ali, par exemple, comme Barco, il est journaliste. Il a dirigé une maison de presse. Il est formé par l'un des meilleurs groupes de presse. C'est quelqu'un qui est à l'étranger. C'est quelqu'un qui est connecté dans les réseaux internationaux. Il est plus compétent que Racine en matière de communication. Racine n'a jamais été... En matière de communication, en matière de... En management... C'est ça qui peut poser problème ? Non, ce n'est pas un critère déterminant. Ce qui est déterminant, c'est qu'il est dans la communication. Maintenant, pour moi, le plus important, ce n'est pas la RTS. C'est comment rompre le système médiatique du service public avec l'État. Il faudra changer les cahiers de charges. Pour moi, c'est ça, c'est ça l'enjeu. Est-ce que Papa Ali va s'inscrire dans une dynamique de rupture ? C'est ce qu'on espère. De l'inféodation ? Non, non, attends. Comme tu as posé le débat, ça dit qu'il faut éviter le faux débat. Il faut éviter le faux débat. Il faut éviter le faux débat. Il faut éviter le faux débat. Tout à fait. Tu es d'accord. Mais c'est l'administration qui est comme ça. Elle t'issue toujours des interprétations, des conflits, d'intérêts. Mais pour le moment, en tout cas, tu prends même l'exemple du ministre de l'Intérieur, le ministre de Fort Zal. C'est des gens expérimentés. Tout à fait. C'est des gens qui ne vont pas négocier avec le président de la République ou le premier ministre. Parce que le gouvernement, presque tous les Sénégalais ont applaudi. C'est la même chose. Le gouvernement. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que Pap Ali n'est pas professeur. C'est une question de personne. Une question de Pap Ali, une question de Fadilou, une question de la personne qui a été nommée. Mais le problème, moi, c'est la façon. Non, il n'y a pas de façon. Minecraft, d'où 10 ans. Donc vous êtes d'accord que c'est normal ? Attends. C'est un partage du gâteau ou pas ? Non, pas du tout. Je n'ai pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Donc après la candidature, vous n'êtes pas d'accord ? Non. Non, la rupture, par exemple, c'est pour te dire que le passé. Pousse-toi la question. Pourquoi le passé ne prend pas mal ? Le passé s'est battu. On sait, il s'est battu. Ils ont des journalistes dans le passé. Il a failli mourir ça d'ailleurs. Ils ont des journalistes dans le passé. Ils sont des journalistes à l'étranger. On espère que ce n'est pas une récompense. Non, non, non. Qui sait ? Tu sais, honnêtement, si je donne l'ordre... Honnêtement, si tu jettes un regard sur le règne des douze ans de Makissal, est-ce qu'on n'a jamais entendu ce type de débat ? Mais pourquoi le débat est suscité ? Peut-être dans le règne du président Makissal, ils n'ont pas dit appel à candidat. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit. Je n'ai pas d'accord. Le pouvoir, c'est le président de la République qui doit nommer au pouvoir civil.